Bonjour les internautes de Courbevoie, c'est Ezekiel. On s'est isolés, on a pris du temps, et cet album a été mûrement réfléchi et en même temps un peu pressé par le temps, parce qu'il fallait le sortir au plus vite pour qu'on puisse vivre, tout simplement, et on voulait remettre le côté organique qu'on avait peut-être un petit peu laissé de côté en bossant plus avec les instruments. Donc voilà, c'était essayer de mélanger une formation classique, basse batterie guitare avec des machines. Ce qui est plus dur à trouver, c'est que chacun s'y retrouve. On a joué sur la formule Battlefield, l'album qui est sorti en 2007-2008. On avait une formule A4 avec deux batteurs, basse, guitare. Et après on a été vers la formule avec INT, où du coup on était sur un format de musique un peu plus noise. Et après directement on a enchaîné avec la formule orchestre. Il y avait toujours la racine d'Ezekiel avec le répertoire, avec la musique, mais c'est vrai qu'on l'a décliné dans des styles, entre guillemets, plus ouverts. On ne s'était pas dit qu'on va changer de style pour changer de style, c'était quelque chose déjà qui était là depuis l'album Naphtaline. Et c'est ça qui nous plaît aussi, c'est pas forcément rester dans une formule électronique. C'est quelque chose qui nous plaît, d'ouvrir notre langage à jouer avec d'autres musiciens. Il n'y a pas vraiment de formule, c'est ça aussi qui fait, je pense, enfin ce qu'on aime bien nous, de ne pas se répéter, d'essayer de faire un album qui raconte une histoire. et qui se tient, mais en passant par plusieurs procédés de composition, on va dire. Disons qu'on ne fait pas de distinction entre le côté visuel et la musique, et vice-versa, tout s'imbrique assez simplement en fait. Yann qui s'occupe de l'aspect visuel, et puis sur cette tournée-là, des Lumières avec Julien, notre éclairagiste, on se connaît depuis 22 ans, on sait très bien que la musique qu'on va faire, elle va être, elle va être agrémentée par des images ou par une mise en scène. Et Yann, pareil, quand il fait des images ou un dispositif comme un mapping, il sait la musique que nous, on va faire. Et tout s'imbrique en fait. Nous, on ne fait pas les choses en fonction des gens. Il n'y a jamais eu un directeur artistique qui nous a dit ce qu'on devait faire. Je pense qu'il serait assez mal barré avec nous. Nous, en général, on sait ce qu'on ne veut pas faire, mais après, ce qu'on veut faire, c'est ouvert. La prog est plutôt chouette. Ce qui est bien, c'est que c'est un festival sur la longueur. Ça joue en faveur d'une programmation plus diversifiée. Souvent, les festivals reconnus dans l'Hexagone, on retrouve un petit peu la même recette, les mêmes têtes d'affiches, pas dans le même ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada